Musique Le sud sauvage de la Réunion Cette partie de l'île, très peu habitée, montre encore une fois l'importance de la géologie dans la structuration des paysages, mais aussi dans l'implantation humaine. Sortie de l'eau il y a environ 10 millions d'années, l'île de la Réunion est une île océanique vraie, c'est-à-dire sans lien avec un continent. Musique Sa création ex nihilo, comme l'ensemble de l'archipel des Mascaraignes, la distingue donc d'autres îles dites continentales, comme par exemple Madagascar. Musique Cela explique le fort taux d'endémisme des espèces présentes. En effet, plus de 70% des espèces sont uniquement présentes sur les quelques 4500 km² que couvre l'archipel. Arrivés par radeaux flottants ou lors d'épisodes météorologiques importants, des espèces pionnières se sont petit à petit implémentées. Puis, l'évolution insulaire a conduit à celle que nous pouvons trouver aujourd'hui. Cette évolution particulière explique pourquoi on peut trouver sur une île des espèces très différentes d'un continent, aussi bien en taille qu'en biologie ou en comportement, conséquence du syndrome insulaire. Le volcan, c'est donc ce qui forme l'île, la fait vivre, mais la menace. Et si ce sud est resté si sauvage, c'est grâce à lui. En 2007, lors de l'éruption du siècle, une coulée de lave a dévalé la pente pour aller rejoindre la mer, coupant une route. Au total, une bonne partie de la forêt du Tremblay ainsi que sa plage ont été détruites. Il reste encore aujourd'hui les vestiges de cet épisode éruptif, témoin géologique de l'ampleur d'un tel aléa. Aléa qui pourrait se transformer en risque important si cette partie de l'île était peuplée. Depuis 1986, où la coulée de lave a détruit leur village, les habitants du Tremblay craignent de devoir de nouveau faire face à une catastrophe. C'est la vulnérabilité de leur position qui transforme l'aléa volcanique en risque pour la population et pour les biens. Ce sud sauvage, c'est l'exemple parfait de la marque de la géologie dans les différentes dynamiques de l'île, biologiques, écologiques, paysagères, mais aussi humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada